... Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Professeur Delouchine, Commissaire du département Éducation, Sciences, Technologie et Innovation de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, Monsieur le Directeur Général de l'Agence sénégalaise d'études spéciales, Mesdames, Messieurs les Experts, Mesdames, Messieurs, Je voudrais tout d'abord souhaiter, au nom de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, la bienvenue à nos illustres hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette édition du Forum international sur le dialogue spatial Union africaine-Union européenne. Je tiens également à remercier la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne pour avoir porté leur choix sur notre pays pour abriter cet événement important et fort à propos. En effet, les ressources financières générées en 2022 par le secteur spatial sont estimées à 424 milliards de dollars. Ce volume de ressources est en hausse permanente depuis plus de deux décennies et va doubler dans les dix prochaines années. C'est ce qui justifie la place prépondérante que les grandes puissances accordent aux activités spatiales. C'est aussi pour cette raison que la 26e Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine tenue le 31 janvier 2016 à Addis Ababa avait adopté l'initiative de la politique et de la stratégie spatiale africaine dans le but de développer une activité spatiale à la portée des Etats africains et d'impulser un écosystème favorable à l'investissement privé. Et c'est là toute l'importance du dialogue spatial initié par les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne qui posent le débat et engagent la réflexion pour l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies communes à travers une démarche prospective. Ce dialogue a pour principale finalité la mise en place d'un cadre de discussion entre experts, chefs d'agence spéciale et décideurs, des dernières avancées en matière de politique, réglementation, recherche, science et technologie spatiale afin de partager les meilleures pratiques et les stratégies pour la gestion des programmes spatiaux et d'explorer de nouvelles opportunités pour des initiatives conjointes. Mesdames et Messieurs, l'économie mondiale est devenue une économie du savoir dans laquelle les véritables richesses ne sont plus que les ressources naturelles, mais aussi et surtout les ressources humaines, scientifiques et technologiques. Le dialogue spatial initié par l'UA et l'UE s'inscrit pleinement dans cette compréhension du rôle que doivent jouer les sciences et technologies spatiales, celui d'un véritable levier de développement pour notre continent, grâce à l'exploitation des résultats de la recherche, de l'innovation et des données satellitaires. Nul besoin, alors, de démontrer que le secteur spatial constitue un pilier fondamental du développement humain au XXIe siècle et présente de nouveaux enjeux économiques, scientifiques, technologiques et militaires qui positionnent son essor comme la quatrième grande révolution après l'industrie, l'électronique et le numérique. Le spatial permet de faire prospérer un écosystème avec des solutions satellitaires en guise de réponse efficace aux besoins des États et des citoyens à travers notamment l'observation de la Terre à usage multiple, le cadastre et l'aménagement du territoire, la géomatique, l'agriculture et l'élevage, la climatologie et la météorologie, l'énergie et les mines, la santé avec le développement de la télémédecine, la sécurité et la défense avec la surveillance des frontières, la lutte contre les trafics par détection des mouvements de masse, la surveillance maritime. Enfin, le développement industriel, technologique et de l'innovation. C'est conscient d'un tel enjeu que le président de la République, Machisal, a créé l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Une telle décision exprime la forte volonté du chef de l'État d'investir résolument le secteur spatial avec une ambition mesurée, mais sans complexe, de nous positionner dans un court horizon comme un leader sous-régional et continental dans le domaine. Telle est la mission et la feuille de route que le président de la République, Machisal, a confiée à l'Agence spéciale sénégalais, dont je félicite vivement le directeur général, M. Maram Kairé, pour ses efforts inlaissables dans le but de faire du Sénégal une puissance spatiale. Mesdames et messieurs, en dépit de l'ampleur du chantier spatial pour l'Afrique, les obstacles ne sont pas insurmontables. Ils placent chacun d'entre nous face à ses responsabilités dans la construction de stratégies et de projets communs et mutuellement bénéfiques. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous dire toute la disponibilité du président de la République à accompagner et à appuyer cette initiative pour qu'ensemble, nous puissions faire bénéficier à nos États des innombrables opportunités qu'offre le secteur spatial en termes de valeurs ajoutées et d'impact réel et positif pour l'ensemble des secteurs économiques. Aussi, voudrais exprimer mes vives félicitations et ma profonde reconnaissance à la Commission de l'Union africaine et à la Commission européenne d'avoir initié et organisé cet important forum qui nous invite à accorder une place centrale au secteur spatial dans la conduite de nos politiques de développement. Je félicite également le professeur Belochine et l'ensemble de ses collaborateurs, notamment le professeur Tidiane Ouattara, ici présent, ainsi que le homologue de la Commission européenne et Jean-Marc Pizani pour leur engagement sans faille qui a rendu possible la tenue de cette importante rencontre malgré les contraintes d'agenda et les délais relativement courts. Mesdames et messieurs, en voyant votre mobilisation, la qualité des membres de votre auguste Assemblée, en parcourant les thèmes que vous aborderez ces deux prochains jours, je suis convaincu qu'ensemble, nous franchirons tous les obstacles pour relever ces défis. Je vous y engage et déclare ouverte, au nom du président de la République, la première édition du Forum international sur le dialogue spécial Union africaine et Union européenne, et vous remercie de votre très aimable attention. Alors, nous sommes effectivement à l'ouverture de la première édition du Forum international sur le dialogue spatial Europe-Afrique. Donc, ces deux commissions qui se réunissent, donc la Commission de l'Union africaine, la Commission européenne, qui se réunissent pour la première fois autour de ce concept de dialogue spatial pour réfléchir un peu sur la collaboration future entre nos deux continents. Il s'agit de stratégies, il s'agit de politiques autour du spatial, il s'agit des applications, il s'agit également de la mise en œuvre de programmes conjoints. Et il fallait que ces experts, donc entre les deux commissions, puissent s'asseoir autour de ce concept de dialogue spatial. Et pour la première édition, nous nous réjouissons que le choix soit porté sur le Sénégal pour habiliter donc cette importante rencontre. Et il est important de préciser que cette rencontre a été possible au niveau du Sénégal grâce au soutien de son Excellence le Président Macky Sall qui a accepté d'accueillir donc cette première édition du Forum. Mais elle survient quelques mois, on va dire sept mois exactement après la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Donc le Sénégal qui devient la 22e Agence spatiale du continent africain et en moins d'un an qui accueille un aussi important forum, montre un peu la dynamique de ce secteur spatial que nous voulons donner en matérialisant la vision du Président de la République avec la création de l'AZES, mais également la confiance que nos partenaires de la Commission africaine, de la Commission européenne ont sur notre pays pour pouvoir accueillir donc cette importante rencontre. Le spatial a été considéré pendant longtemps comme étant hors de portée des pays africains et je pense que c'est un mauvais procès qu'on a fait au secteur spatial, sachant qu'aujourd'hui il est prouvé qu'il doit être au centre de nos préoccupations et tous les efforts que nous faisons aujourd'hui dans l'atteinte des objectifs de développement durable vont recourir de façon directe ou de façon indirecte au secteur spatial dans le développement d'applications que ce soit pour l'agriculture, la santé, la sécurité, l'éducation, tout ce qui est considéré aujourd'hui par nos États comme étant une priorité. Retrouver une réponse directe ou indirecte dans l'utilisation des données qui proviennent donc de l'exploitation du spatial. Et aujourd'hui, au-delà de ce forum, il s'agit également d'un fort moment de communication pour montrer non seulement que le Sénégal a pris la décision d'être parmi les nations spatiales mais également que nous devons communiquer massivement pour expliquer aux populations ce que le spatial apporte en termes d'application par rapport à nos urgences. Et je pense que ce qui ressortira de ce forum ira également dans cette direction non seulement renforcer la coopération, définir les axes prioritaires et les stratégies à mener à long terme mais également de communiquer avec la population pour que tout le monde puisse s'approprier ce combat que nous menons pour faire du spatial une réalité dans nos politiques de développement. Donc c'est aujourd'hui ce qui nous regroupe ici et nous nous réjouissons non seulement de l'accueillir au niveau de Dakar mais également nous félicitons nos partenaires de l'Union africaine et de l'Union européenne des efforts qui sont consentis pour renforcer la coopération Europe-Afrique dans le domaine du spatial. Le Sénégal est un premier pas. nous espérons que ce dialogue va continuer aussi longtemps que nécessaire pour renforcer cette coopération Afrique-Europe dans le domaine du spatial. Le spatial jusque-là était considéré peut-être comme hors de portée comme je le disais de ce qui se fait dans nos universités mais aujourd'hui avec l'avènement du New Space c'est-à-dire la technologie spatiale est devenue accessible à nos universitaires et beaucoup d'efforts sont faits. Aujourd'hui le Sénégal a envoyé des jeunes étudiants se faire former dans le domaine de la fabrication de nanosatellites donc de CubeSat et nous travaillons aujourd'hui à la production du premier satellite sénégalais. Donc ça c'est grâce aux efforts qui sont consentis au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc il y a des efforts qui sont en cours. L'agence a été créée il y a tout juste sept mois et nous allons faire en sorte que dans les prochaines années dès l'année prochaine je peux dire que la formation soit renforcée renforcée au niveau de nos universités pour que le spatial soit une réalité dans l'enseignement supérieur et dans peut-être même le système éducatif de façon globale. Donc beaucoup de choses vont se faire dans le domaine de la formation et des applications par rapport au spatial. Alors le lancement du premier satellite ça c'est des choses qui doivent se programmer. Il est prévu pour 2024 quand exactement je ne saurais le dire parce que les lancements obéissent à beaucoup de choses beaucoup de facteurs mais nous avons prévu en tout cas que ce soit en 2024 et le plus tôt possible une fois que le satellite est réceptionné on va travailler à programmer le lancement le plus rapidement nous espérons peut-être dans le premier trimestre. C'est un dialogue il faut qu'on attende la fin pour voir un peu les applications qu'est-ce qui va ressortir de ce dialogue. Donc si j'anticipe c'est comme si les choses étaient déjà préparées et je ne pourrais pas le faire. Donc mieux vaut laisser effectivement les deux commissions parler de ça et ils vont ça. Mais bien entendu aujourd'hui la coopération c'est une coopération France nous travaillons mais dans la main pour le développement des deux continents nous travaillons mais dans la main pour le développement du spatial de façon globale et c'est dans l'intérêt des deux continents donc c'est un partenariat gagnant-gagnant c'est un impératif. Alors vous savez que l'Union européenne et l'Union africaine ont un partenariat très étroit dont les grandes lignes ont été tracées en février 2022 par les chefs d'État et de gouvernement dans leur dernier sommet. Dans ce sommet il y avait un grand effort qui avait été fait qui s'appelle le Global Gateway le Global Gateway il s'agit de 150 milliards d'euros pour soutenir les efforts de l'Union africaine sur un certain nombre de projets structurants dont les infrastructures. Alors on parle beaucoup d'infrastructures mais le domaine spatial a un impact dans cette connectivité pour compléter un certain nombre de connectivités terrestres par une couverture satellitaire. Cette couverture satellitaire elle a énormément d'implications sur des défis communs à l'Europe et à l'Afrique. Je cite deux de ces défis les transitions digitales et la transition verte. Il est bien évident que ces défis communs comme lutter contre le changement climatique contre la déforestation pour la protection des mers et de la pollution aérienne dans tous ces domaines-là le spatial a son rôle à jouer. Et donc il était très important qu'on ait ce dialogue avec nos amis africains pour pouvoir échanger sur leurs priorités les nôtres qui sont d'ailleurs souvent les mêmes et voir comment ensemble on peut résoudre ces défis communs et comment la technologie spatiale peut nous aider à résoudre ces défis communs. Alors sur le plan pratique bien évidemment on appuie à travers le Global Goat Away ces efforts. Alors c'est des efforts d'appui aux capacités institutionnelles africaines c'est des efforts d'appui au secteur privé et c'est des efforts d'appui en infrastructure qu'on va faire ensemble avec nos partenaires africains et c'est d'ailleurs l'objet de ce dialogue aujourd'hui. C'est une joie nous sommes dans une allégresse qui ne dit pas son nom nous disons merci au président de la République du Sénégal et à son gouvernement et en particulier merci au Premier ministre qui a bien présidé en remplaçant le président de la République. La Commission de l'Union africaine ne peut qu'en être très très heureuse. En même temps nous disons merci à la Commission européenne à l'Union européenne pour ce partenariat de très longue durée un partenariat franc un partenariat sincère mais un partenariat solide. Donc le dialogue spatial s'inscrit dans la continuité. Nous ne prenons pas ça à zéro nous ne partons pas de zéro nous commençons quelque part nous devons renforcer et vous avez vu l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République son Excellence Pizani est ici en personne et malheureusement mon commissaire Rousseur Velocille n'a pas pu venir pour des questions de santé mais nous avons eu instruction d'être très actifs. Enfin nous allons remercier l'Agence spatiale sénégalaise ou l'Agence sénégalaise d'études spatiales qui est vraiment le leader le chef d'oeuvre ou le chef d'orchestre de ce dialogue au nom de la Commission de l'Union européenne en un laps de temps cette agence a accompli beaucoup et nous sommes très heureux d'être ici et on voudrait remercier tous les Sénégalais pour l'hospitalité la péranda sénégalaise ce n'est pas virtuel c'est réel et donc ensemble nous devons bâtir un continent spatial l'Afrique c'est un marché de plus de milliards l'Afrique c'est une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés superficie terrestre voyez-vous les ressources naturelles à gérer on ne peut plus les gérer avec la méthode traditionnelle nos surfaces marines nos zones côtières il faut les surveiller il faut mettre les ressources marines en valeur l'espace est un outil idéal pour accompagner l'Afrique nous sommes dans cette dynamique tant au niveau politique que au niveau stratégique et l'Europe nous accompagne et c'est ce qui est intéressant dans la nouvelle dynamique l'Europe ne prétend pas faire ça à la place de l'Afrique et c'est là le dialogue le plus intéressant que nous avons aujourd'hui dans le domaine spatial voilà merci à tous et je crois que mes précieux ont tout dit et nous souhaitons à nous tous une bonne délibération pendant le week de cette dialogue c'est possible merci